Salut et bienvenue dans l'ombre des médias qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Didier Frehly, réalisateur aux 30 ans de carrière. En trois décennies, il aura cumulé des milliers d'heures d'antennes, réalisées des centaines d'émissions parmi lesquelles Coucou c'est nous, Fort Boyard, La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, tout le monde en parle, combien ça coûte, qui veut gagner des millions, Le Maillon Faible, Téléfoot, les finales de Koh Lanta, The Voice, TPMP ou encore Vendredi Tout est Permis, Sans oublier la couverture de nombreux autres événements, avec le passage à l'an 2000, les Jeux Olympiques de Barcelone et d'Atlanta Ou encore les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes, bref une encyclopédie de la réalisation à lui tout seul. Juste avant de le retrouver, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous regardez dans l'ombre des médias, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Immersion, reportage, ce que vous ne voyez pas, se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Didier, bienvenue dans l'ombre des médias et surtout merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors pour tout vous avouer, quand je vous ai contacté pour la première fois pour vous proposer une interview, vous m'avez tout de suite dit oui, pourtant les interviews de Didier Froli sur internet se font rares. Alors pourquoi avoir accepté celle-ci ? Parce que quand on me demande, je ne refuse pas, donc on ne m'a pas demandé beaucoup, mais c'est arrivé quand même quelques fois. Mais il n'y a pas de raison, moi j'aime bien ce genre de démarche. En plus, je sais que l'ombre des médias, c'est peu connu, ça se développe. Et voilà, moi j'aime bien donner la chance à tout ce qui démarre. Merci beaucoup en tout cas. Et avant de devenir réalisateur, vous avez travaillé en radio en tant que monteur cadreur. Est-ce que la réalisation était une suite logique pour vous ? Oui, pour moi la réalisation c'était une suite logique à ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait avant, bien évidemment pas ma carrière militaire, quoique dans le management ça m'a aidé beaucoup. Mais oui, le cadre, bien sûr, l'image et le montage, c'est ce que supervise le réalisateur après avoir travaillé sur un enregistrement. Donc évidemment, c'était bien sûr une suite totalement logique. Et on va revenir un petit peu en arrière cette fois-ci, puisque ces 30 dernières années, il y a eu énormément d'évolution à la télévision, avec l'arrivée de la TNT, de France Télévisions, de Téléréalité. Qu'est-ce qui vous a marqué justement, vous, dans ces 30 dernières années ? L'évolution technique. Comme j'ai un passé militaire un peu technique, effectivement, moi j'aime la technique, contrairement à certains de mes confrères qui ne s'en occupent pas, qui ne veulent pas en entendre parler. Moi je veux savoir tout comment marche, tout comment fonctionne et comment le gérer. Donc la technique a grandement évolué. Il faut se souvenir qu'avant l'arrivée de Canal+, en 1984, la finale de la Coupe de France était filmée avec 6 caméras. Aujourd'hui, on est à 21 caméras sur un match de foot traditionnel. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres, les synthétiseurs d'écriture. Si on regarde dans les archives, les scores arrivaient au milieu de l'écran, sur les équipes, en plein milieu. Aujourd'hui, on fait des choses incroyables en 3D. Donc le graphisme a grandement évolué. Pour prendre un exemple sur les caméras, auparavant, on travaillait sur des caméras tri-tube, puis des caméras tri-CCD, enfin bref, du numérique maintenant. Une caméra qui filmait un projecteur avait une tâche sur son objectif pendant des heures. Donc on ne pouvait pas du tout filmer des effets de lumière comme on le fait aujourd'hui. Donc tout ça a grandement évolué. Ensuite, il y a le montage, le montage numérique, les avis des postes informatiques où on stocke tous les rushs, on n'a plus besoin de jongler avec des cassettes, les rembobiner, etc. En deux clics, on remonte deux heures de temps. Avant, il fallait rembobiner une cassette de deux heures, ça pouvait prendre 6-7 minutes. Et sur votre site, on retrouve toute la liste des programmes que vous avez pu réaliser. Est-ce une manière pour vous de ne rien oublier ? Alors en fait, c'est un truc que j'avais trouvé sur Wikipédia il y a une quinzaine d'années. Quelqu'un qui avait commencé à référencer, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes qui manquaient des choses. Donc j'ai complété, et puis je me suis pris au jeu, et j'ai à chaque fois rajouté, rajouté, rajouté ce qui se faisait. Et donc je l'ai mis sur mon site, et effectivement la liste est longue. Et pourtant il y a encore des oublis. Et sur les 300 programmes différents, si vous deviez en retenir deux, une émission et un événement ? 300 programmes. Alors 300 multipliés par le nombre d'émissions par programme. Ah oui, d'accord. Si je devais en retenir deux, une émission c'est qui veut gagner des millions, c'est sûr, ça a été une révolution pour tout le monde, dans le style, le suspense, l'importance de la musique en plateau. Enfin ça a été une vraie révolution dans le jeu. Et l'événement, le passage à l'an 2000. Puisque toutes les heures on avait un passage à l'an 2000 quelque part dans le monde, alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas forcément, mais c'était une soirée extraordinaire qu'on a fait avec TF1. Et le deal, c'était qu'il y avait un pot commun dans le monde et les chaînes leaders dans chaque pays d'un fuseau horaire fournissaient les images de leur passage à l'an 2000 et en échange recevaient les passages à l'an 2000 de tous les autres pays. Donc on a commencé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis l'Australie, etc. Et la France, bien sûr, à minuit en France. Et on a continué jusqu'à Hawaï. Et à propos de qui veut gagner des millions, vous avez tourné plus de 700 émissions, plus de 300 de Fort Boyard. Comment vous faites pour ne jamais vous lasser d'un programme ? Pour l'instant, je ne me lasse pas, mais si je me lasse, j'arrête. J'ai ce caractère-là. J'ai arrêté plein de choses. J'ai arrêté d'être cadreur à Canal+, en 88, parce que j'en avais marre. J'ai arrêté le montage parce que j'en avais marre. Si j'en ai marre, j'arrête et je m'en vais. Pour l'instant, je n'en suis pas au stade de faire le tri, mais tout va bien, donc je ne me lasse pas. Et avec toute votre expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un luxe de s'offrir Didier Froli en réalisation ? Non, il n'y a aucune raison. Je ne suis pas prétentieux à ce point. Moi, si je peux rendre service à une production et faire aboutir un projet, c'est ce qui m'intéresse. Après, il y a faire aboutir, faire naître des idées et faire aboutir des projets. Et puis, il y a le quotidien, c'est-à-dire faire des séquences de 45 émissions en un été, comme on l'a fait pour Qui veut gagner des millions, où on pourrait croire que c'est une usine, mais en fait, chaque émission est différente, chaque candidat est différent, que ce soit des people ou des anonymes. C'est toujours passionnant. C'est un métier passionnant. Je ne suis pas à l'usine. Et justement, comment vous choisissez les émissions sur lesquelles vous souhaitez travailler ? En réalité, je n'ai pas le choix. Mon téléphone sonne et j'accepte ou je refuse. Moi, je suis toujours parti du principe que je ne peux pas me permettre le luxe de refuser. Et puis, pour quelles raisons je refuserais ? Donc, j'ai fait des trucs peut-être qui ne sont pas très honorables et fait des jeux ou des petites émissions pour le câble, pour rendre service à des producteurs qui prenaient leur envol et qui avaient envie de démarrer. Et je les ai aidés souvent pour 0 francs de cachet à l'époque et dernièrement zéro euro. Mais voilà. Et pour vous, c'est quoi un bon programme, une bonne émission ? Alors ça, il faut le demander aux téléspectateurs parce que parfois, on est persuadé, nous, les producteurs, les chaînes, de tenir le truc parfait. Et je ne citerai aucun exemple. Et puis finalement, après la DIF, c'est une catastrophe. Et donc, ça s'arrête. Est-ce que ça vous arrive de regarder un programme que vous avez réalisé quelques semaines plus tôt et vous autocritiquez ? Plus maintenant. Non, je l'ai fait, bien sûr. Je l'ai fait. Certains programmes, même, je les ai revus 10 fois et je me faisais du mal. Il faut savoir que généralement, quand je finissais un tournage, quand ça ne se passait pas bien et ça se passait rarement bien parce que je suis un peu trop perfectionniste, donc jamais content. Je faisais deux tours de périph' pour me changer les idées. Et j'ai pris un abonnement en 1990 au satellite de la bande Astra avec une antenne motorisée pour me changer les idées. quand je rentrais, je regardais la télévision mexicaine. Je ne comprenais rien, mais au moins, j'oubliais ce que je venais de faire. Est-ce que vous avez une petite anecdote de direct ou un couac dont vous avez souvenir ? Un couac ou une anecdote de direct ? Des anecdotes de direct. Les premières qui me reviennent, c'est avec De Chavannes, sur Coucou, c'est nous, ou tout le tout team, où sur Coucou, c'est nous, l'invité arrivait dans un obus qui traversait le sol et arrivait sur scène. C'est arrivé que l'obus reste en panne et l'invité était bloqué au fond dans la carboglase. Et nous, on était en direct. Donc, c'était juste avant le JT. Il fallait qu'il remonte par les escaliers, etc. Et un autre où, avec Carla Bruni, il est resté bloqué en haut d'un canapé dans les cintres et en sortie générique, il devait descendre et arriver sur scène au centre du plateau avec Carla Bruni. Ils sont restés coincés presque 20 minutes. Et vous avez donc été nommé chevalier dans l'ordre national du mérite, officier des arts et des lettres pour votre travail de réalisateur. Que représentent pour vous ces deux distinctions ? Forcément, ça fait plaisir. La Bleu, l'ordre national du mérite, c'est, j'imagine, pour l'ensemble de ma carrière. Et d'abord, la médaille de chevalier des arts et lettres, c'était pour des émissions que j'ai faites sur la francophonie avec la Tunisie, le Maroc, le Liban. Et à l'époque, c'était Frédéric Mitterrand qui était très attaché à ça, qui était ministre de la Culture. Il m'avait récompensé pour ça. Ensuite, effectivement, six ou sept ans après, j'ai été élevé au grade d'officier. J'imagine que c'est par rapport au changement qu'il y a eu dans ma carrière. Mais oui, bien sûr, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse et pour le temps que vous m'avez accordé pour cette interview. Je vais vous laisser rejoindre le quart régi de l'émission Vendredi Tout est permis, là où vous êtes actuellement sur le tournage des 10 ans. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite et bon courage et bravo pour ce que vous faites. À bientôt. Voilà, encore un immense merci à Didier pour cette interview passionnante. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...